Conscience ou contrôle mental La notion de conscience se met actuellement en conflit avec le contrôle mental. La plupart des gens exprimant « j'ai conscience de » sont en réalité reliés au fait d'avoir suffisamment compris quelque chose pour croire qu'ils peuvent en contrôler les tenants et les aboutissants. Alors qu'être conscient, c'est accepter de percevoir les défis à relever et les vivre en s'adaptant à la réalité. La conscience naît du lien corps-esprit et non pas du conflit entre les deux. A chacun son paradis. Si l'enfer est pour l'humain la manière la plus horrible d'incarner une expérience, le paradis en est la manière la plus jouissive. Ces deux normes sont en fait personnelles et liées à l'identité, donc à l'incarnation, et pas des notions absolues. Par exemple, le paradis du coureur de fond est sûrement l'enfer d'un bibliothécaire et vice-versa. Au final, cette perception est donc personnelle à chacun. Le risque en rendant ces notions absolues, c'est de générer des liens d'intolérance. Vouloir le paradis de l'autre, ou comme l'autre, peut induire de la souffrance. De même, vouloir imposer sa vision du paradis aux autres, même avec une intention bienveillante, peut générer un enfer. En se centrant sur sa propre identité et sur sa propre définition de souffrance-jouissance, et en laissant les autres dans leur propre choix, les liens pourraient alors se construire correctement par affinité. Cela ne résoudrait peut-être pas l'enfer ou le paradis, mais ce serait au moins l'amorce d'un monde de tolérance. Perception finie d'un monde infini Le monde fini est perçu comme une déchéance et une punition divines. Ceci amène les peurs profondes de l'humanité, peur du début et de la fin, peur du manque et de l'excès, peur de la naissance et de la mort, qui sont des notions finies perçues en négatif car rattachées au fait de ne plus être infini, au lieu d'être vécu en positif comme un vrai choix de l'être. Nous percevons le monde depuis la croyance profonde qu'il faut créer de l'infini avec du fini pour mériter le retour à l'unité. Cette croyance paternaliste s'appuie sur les notions de mérite et de récompense, générant ainsi un égo spirituel. Croire que sa vie est une valeur finie qu'il faut économiser par peur de disparaître ou au contraire dépenser n'importe comment en la vidant de son sens est une question de comment je perçois la vie et non une question de fini-infini. La vie en elle-même est une notion infinie que l'humain ne peut percevoir qu'au travers de son niveau de conscience. Évolution par l'harmonie L'ancienne ère basée sur le premier chakra a permis l'exploration de la survie et du lien par le conflit. La nouvelle ère dans laquelle nous passons est construite sur le deuxième chakra. Elle explore la création et le lien par l'harmonie. En réponse, brusquement, les gens ne se contentent plus de survivre mais veulent aussi vivre. L'égo dans sa dimension survie doit donc intégrer un nouveau paramètre inconnu jusqu'à présent, le bien-être. Ainsi, les gens peuvent se sentir en survie s'ils ne se sentent pas confortables. Notre manière d'intégrer des expériences en passant par le conflit est également remise en question. Comment intégrer sans s'opposer, voire même en générant une harmonie avec le monde ? La grosse difficulté à la fois individuelle et collective est de remettre en question un fonctionnement qui a démontré son efficacité chez nos ancêtres et d'accepter une nouvelle énergie à laquelle nous ne comprenons rien et dont nous ne sommes pas sûrs de l'efficacité puisqu'elle reste à expérimenter. Pour l'instant, les individus et le collectif sont en train de changer les stratégies et les repères profonds, en faisant remonter les anciens défis et en essayant d'y apporter une solution plus harmonieuse que le conflit. D'où cette impression de rejouer l'ancien alors qu'on y structure de nouvelles solutions. La prévoyance n'est pas l'assurance. Le contrôle s'oppose à la spontanéité. La peur de faire des choix vient de la croyance que ces choix doivent être parfaits et se réaliser instantanément. Ceci génère des incohérences, des personnes qui contrôlent tout en espérant qu'il se passera tout alors qu'à la fin il ne se passe plus rien. Des personnes voulant apprendre des choses qu'ils savent déjà en ne comprenant pas pourquoi leur vie les ennuie. Le choix est en fait le début d'un chemin de défi à relever dans sa vie. Accepter que prévoir n'est pas l'assurance que tout se passera tel qu'on l'a décidé, mais aussi en fonction de ce que l'on a désiré. Renouer le dialogue avec le monde Une des croyances collectives est que le monde est un conflit permanent dans lequel nous devons nous battre pour exister en tant qu'individu. Face à cela, beaucoup préfèrent rêver d'un fantasme plutôt que rêver d'une vie et se mettre en mouvement pour la réaliser. Cette fuite de la réalité génère du contrôle qui lui-même entretient l'illusion au lieu de le résoudre. La vie devient de plus en plus conflictuelle car l'écart entre l'image de la perfection et la réalité ne cesse de s'agrandir. En réalité, le monde n'est pas un conflit en lui-même, mais nous pensons que pour communiquer nous devons nous battre contre lui. Renouer le dialogue avec le monde ou avec soi, c'est accepter de ressentir nos contrastes sans en faire un conflit. Le chat et la souris Le guerrier psychopathe est un modèle ancestral qui pose le masculin dans l'interdiction émotionnelle afin d'utiliser la pulsion de vie pour protéger ou conquérir le territoire de l'ennemi sans avoir peur de la mort. La femme attendait au camp le retour de l'homme conquérant en ayant peur que celui-ci ne revienne pas et en gérant la peur de la mort à sa place. Ceci a créé le modèle féminin hystérique, gestion des peurs des autres au détriment de ses propres peurs. Actuellement, le modèle homme-femme n'étant plus aussi cloisonné, ses stratégies d'adaptation sont devenues caricaturales, car dénuées d'utilité et porteuses du paternalisme et de la misogynie. Le problème étant que cet axe de fonctionnement reste un repère pour les femmes aussi bien que pour les hommes, générant des aberrations perçues comme des solutions, hommes hystériques et femmes guerrières psychopathes. Il est donc important de corriger ce dysfonctionnement collectif et pour cela refaire le lien entre la pulsion primitive et l'émotionnel, afin que l'énergie de vie puisse nourrir le niveau de réalisation actuel. Chacun sa voix En apparence, il semble plus facile de suivre les choix des autres que sa propre voix. De même, il semble plus simple de penser qu'il existe une voie parfaite amenant la réalisation et qu'il suffit de suivre, que d'écrire soi-même ce qui nous convient. A partir de ces faux semblants, les propositions ne sont pas perçues comme un avis à partir duquel choisir, mais remplacent le choix en lui-même. Il y a alors confusion entre donner son avis et donner une leçon de vie. Accepter d'être sa propre référence dans sa propre voix en acceptant que les voix des autres ne nous concernent pas. Expérience et validation A la naissance, tout être humain a besoin d'un modèle structurel lui permettant de rejoindre l'expérience humaine déjà construite sur le temps, bénéficiant ainsi de l'histoire et de l'expérience humaine précédentes. Vient un moment où l'adolescent devra vivre des expériences afin de valider lui-même des changements dans les croyances héritées du passé. C'est ainsi que l'adulte écrivant sa propre voix rejoint l'histoire de l'humanité et participe à son écriture. Si cette étape de validation de sa propre expérience n'est pas acquise, la personne essaiera de bénéficier de l'histoire de quelqu'un d'autre, mais n'osera pas intégrer sa propre histoire. C'est le fantasme du miracle. Intégrer un modèle structurel différent instantanément, au lieu de faire évoluer le sien sur sa voix. Se compliquer pour exister La vie est un chemin d'expérience et d'apprentissage. L'humain a donc besoin de zones inconnues de lui-même afin de se mettre en mouvement et ainsi se réaliser. Le fait d'avoir mis en avant le savoir vis-à-vis de l'expérience complique finalement tout. Ce conflit savoir-vie donne des gens qui alourdissent complètement leur voix par le contrôle et qui finalement finissent par tout lâcher par survie. Un rapport simple et évident à toute forme d'évolution à remettre en place. Nous ne pouvons apprendre que ce que nous ne savons pas. Nous ne pouvons apprendre qu'à partir de ce que nous n'avons pas encore expérimenté et intégré. Conscience et harmonie Nous existons sous trois aspects en relation. Le corps, l'esprit humain et l'être. Le corps sert à faire l'expérience physique et est relié à notre rapport à la matière, à nos sensations et à notre manière de le vivre. L'esprit sert à faire l'expérience abstraite et est relié à notre manière de penser, mais aussi à notre manière de modéliser le monde. L'être est relié à la fois à notre nature profonde intemporelle et à l'expérience profonde de nous-mêmes. Au démarrage, nous déployons en premier la conscience du corps. Nous ressentons et vivons en fonction de cela. C'est l'enfant qui vit spontanément. Ensuite, la conscience de l'esprit arrive avec l'éducation, l'école. Comme l'éducation actuelle est concentrée sur l'esprit seul, cela ne fait pas grandir la conscience. Celle-ci se décale souvent au détriment de la conscience du corps. La conscience de l'être, point de départ et de fin de l'expérience, doit s'intégrer à la conscience du corps et de l'esprit à un moment ou à un autre, soit par accident, soit par quête personnelle. Les déclencheurs dépendent de l'histoire de chacun. Fonctionner uniquement au niveau du corps amène une vie liée aux besoins et aux sensations, assez primitives en somme. Fonctionner uniquement au niveau de l'esprit amène une vie virtuelle où l'on projette le monde au lieu de le ressentir. C'est l'état de la société actuelle. Fonctionner uniquement au niveau de l'être, en ne tenant pas compte du corps et de l'esprit, amène la folie ou la mort. Certaines personnes en quête d'évolution essaient de fonctionner sur deux plans. Les traditions spirituelles orientales sont plutôt orientées corps-être et celles occidentales plutôt orientées esprit-être. Le bon alignement, c'est quand la conscience perçoit les attentes de l'être, puis accorde son corps, pulsion et création de l'expérience matérielle, et son esprit, pensée et croyance pour le réaliser. Alors l'expérience devient nourrissante et dans ce processus, nous sommes réunifiés en étant incarnés. Cela nécessite un niveau de conscience suffisant pour percevoir constamment les trois, sans quoi tout cela n'est que de la théorie qui ne peut être vécue. Ce qui manque à la majorité des gens pour pouvoir vivre leur vie en état plus élevé est le niveau de conscience. Et c'est cela qu'il faut chercher à développer sans le décaler. Tout notre travail tourne autour du déploiement de conscience et la réparation de ces décalages.